Salut les petits amis, on se retrouve pour un marionnettes et sacs à dos un peu spécial puisqu'en fait ça sera plus un j'irai manger chez vos marionnettes. On se retrouve à l'occasion d'un midi du mouffetard, le mouffetard organise des petits événements qui permettent de rencontrer des metteurs en scène et des marionnettistes et là aujourd'hui on va rencontrer Mathieu Anderlin, le metteur en scène du spectacle Cubix. Je me dépêche parce que je suis censé manger avec eux et j'espère qu'ils n'ont pas tout mangé parce que moi je commence à avoir faim. Je vais commencer tout simplement en te laissant te présenter. Ah d'accord, je suis Mathieu Anderlin, je suis la personne qui a mis en scène et conçu le spectacle Cubix qui joue là en ce moment au Théâtre Mouffetard, Théâtre des Arts de la marionnette à Paris. Et voilà, c'est mon premier spectacle en tant que metteur en scène. Avant ça j'ai été interprète pour différents projets, différentes compagnies. Et voilà, moi j'ai pas de compagnie en fait de théâtre ou de compagnie de marionnettes. Simplement c'est un peu sous forme de compagnonnage que je me retrouve à créer ce spectacle Cubix au sein de la compagnie du Théâtre Saint-Touas. La compagnie du Théâtre Saint-Touas qui existe depuis une quarantaine d'années, qui est dirigée par Pierre Blaise et qui m'a sollicité pour faire au départ une petite forme de théâtre de marionnettes autour d'une thématique, le numérique. C'était dans le cadre, c'était pour les ateliers rudimentaires, ce qui est un événement qu'ils organisent à Gonesse, là où ils sont basés, chaque année pour permettre au public d'appréhender le théâtre de marionnettes contemporaines et de pouvoir aussi pratiquer, voir des spectacles et pratiquer un petit peu la marionnette. Et dans ce cadre-là, Pierre Blaise m'a demandé de faire un spectacle et puis cette petite forme est devenue un peu plus grosse forme. C'est devenu véritablement un spectacle et puis il s'est monté avec deux comédiennes au plateau, un régisseur et un vidéaste à la technique et puis voilà, des cubes, une table, un vidéoprojecteur. Et voilà, je pense que maintenant, ça doit être la 36e, 37e représentation du Cubix. D'accord, pourquoi ? Alors je comprends bien le jeu de mots avec Cubix, mais pourquoi on en est arrivé au théâtre d'objets ? Pourquoi prendre cette décision ? Pourquoi pas des marionnettes plus figuratives, hyper brutes comme mise en scène ? Comme la commande au départ, c'était autour du numérique, je me suis dit, super, on va travailler avec des pixels. Mais les pixels, donc on va travailler véritablement avec des pixels, avec la vidéoprojection, mais concrètement, matériellement, physiquement, on va créer des pixels, mais on va les grossir, on va prendre des pixels énormes qu'on pourra donc manipuler. Alors pour le coup, ce n'est pas des pixels, mais ça devient des boxels, c'est-à-dire qu'ils sont en trois dimensions, du coup, c'est à la fois des supports de projection, mais à la fois, c'est-à-dire des supports de projection pour les vidéos, mais aussi des supports de projection pour, finalement, l'imagination des spectateurs. Puisqu'à partir des cubes, on forme des choses, des structures, on les assemble et on les met en mouvement, et de là, on peut voir d'autres choses, ça peut nous rappeler d'autres choses plus figuratives, disons. Donc ça nous laisse ce loisir-là, de rêver. D'accord. J'ai bien compris, tu viens de l'image, tu as fait des études de cinéma, et donc ton rapport à l'image est très très fort. Oui, oui, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le cinéma m'a beaucoup intéressé, donc j'ai fait des études de cinéma, et puis la marionnette aussi, et c'est vrai que c'est un spectacle où les deux choses se rencontrent un petit peu, oui, tout à fait. Il y a en fait, d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup intéressé au départ, dans la question du numérique, des images, etc., et de voir comment on pouvait jouer avec elle, mais dans la chose, du théâtre de marionnettes, c'est qu'il y a une espèce de correspondance qui m'amuse beaucoup, c'est-à-dire au cinéma, finalement, le mouvement n'existe pas, c'est-à-dire le cinéma, c'est une succession d'images fixes, et le mouvement, alors, existe, mais dans l'œil, dans la tête du spectateur. Et avec, de l'autre côté, dans le théâtre de marionnettes, et dans le théâtre de marionnettes où les marionnettes ne sont pas figuratives, alors il se passe quelque chose aussi dans le cerveau du spectateur, c'est qu'à partir du moment où on commence à mettre en mouvement les formes, qui peuvent être abstraites, mais quand on commence à mettre en mouvement, alors se dessinent, dans l'imagination du spectateur, des personnages, ou bien des objets, des choses dont on a l'habitude. Et ces deux phénomènes-là, je trouvais qu'il y avait une parenté, puis quelque chose d'un peu inverse, et il y avait quelque chose à jouer autour de ça. Et donc, c'est parti de ça, d'ailleurs, le spectacle. Voilà. D'accord. Quel est ton parcours qui t'a amené, justement, de ce rapport à l'image, à la marionnette? Enfin, comment t'en es arrivé à la marionnette? Comment, un jour, tu t'es dit, oui, très bien, le cinéma, c'est pas l'art du mouvement, je vais aller chercher ce mouvement ailleurs, et t'en es arrivé à la marionnette. Alors, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est-à-dire, mon intérêt pour le cinéma n'est pas exclusif. Et, à vrai dire, je me suis intéressé à différentes choses, au théâtre, à la danse, aux arts du cirque, toutes les choses, finalement, spectaculaires. Et, c'est-à-dire, c'était des formes de s'adresser à un public. Et, dans cette idée-là, il s'est trouvé qu'un jour, dans ma bibliothèque municipale, j'avais la chance d'avoir des ouvrages, des publications de l'Institut de la marionnette. Il y avait, notamment, un livre qui recensait les compagnies en France. Il y avait, je ne sais plus, une quarantaine de compagnies françaises. C'est un bouquin des années 80. Et, dans ce bouquin-là, il y avait des photos, des images de spectacles emblématiques, ou pas des compagnies, mais différentes images. Et, à ce moment-là, à partir de ces images, je ne connais pas grand-chose au théâtre de marionnette, je ne connais pas énormément de choses non plus au théâtre, en soi. Mais, à partir de ces images-là, j'ai commencé à rêver des spectacles qui pouvaient exister, qui avaient pu exister, qui pouvaient être. Je n'avais que les photos, que les images, rien de mouvement, mais les esthétiques, etc. Je me suis dit, c'est incroyable. Du coup, le théâtre de marionnette, il y a des possibilités infinies de représentations. Et de jeu. Et, alors, c'est ça, le point de départ. C'est-à-dire, je me suis intéressé à ça, de loin, de loin. Mais, pour faire le retour, en fait, je suis revenu, si on peut dire, revenir, partir. Je ne sais pas trop si on fait ça. Mais, parce que j'ai l'impression que les choses sont toujours, malgré tout, présentes. Mais, il s'est trouvé qu'à un moment donné, j'ai travaillé sur un documentaire sur les enfants de familles demandeuses d'asile, dans un CADA, dans un centre d'accueil de demandaires d'asile. Et puis, j'étais amené à faire un atelier de film de marionnettes avec les enfants. Et ça, ça m'a remis dans la chose de la marionnette. Après, je suis allé me former aux quatre mains nues. Et puis, voilà, de ci-de-là, j'ai participé à des projets en tant qu'interprète. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait ce parcours-là. D'accord. Bon, super. Redonne-nous les dates des représentations de Cubix. Alors, Cubix joue donc ici, au Théâtre Mouffetard des Arts de la marionnette, du 15 mars au 25 mars 2018. Voilà. Il y a mercredi, samedi, dimanche. Il y a des scolaires, j'imagine, jeudi, peut-être vendredi. Voilà. C'est un horaire exprès pour accueillir les familles parce que c'est un spectacle familial. Je pense que les enfants et les adultes peuvent voir ce spectacle, même s'ils ne vont pas voir forcément les mêmes choses. Parce que forcément, dans les faits, ils vont voir le même spectacle. Mais dans leur tête, je pense qu'ils ne verront pas les mêmes choses. Ils n'imagineront pas les mêmes choses. Voilà, voilà. Et bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Mathieu. D'avoir accepté, encore une fois, d'être le premier, j'espère, une longue lignée de mes faire en scène interviewés par le Daily Puppet. Et j'espère à bientôt. En tout cas, je viendrai voir Cubix très prochainement. Et bien, merci beaucoup. Je suis très honoré de la première personne à être interviewé sur ton blog. Voilà. Merci. Merci, merci. Bonne route. Merci. Bon, ben voilà. C'était le premier interview du Daily Puppet et mon premier mini du Mouffetard. Et bien, merci beaucoup au théâtre du Mouffetard, le théâtre de la marionnette à Paris. Merci à Mathieu Anderlin pour ce super moment. Et moi, je vous invite tous à venir voir Cubix très rapidement. Voilà. Bon, ben à très bientôt. Salut. Merci. 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 Merci.